Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour suivre ce journal de secteur sur la RTNC. L'actualité en RDC reste dominée par l'atténuier jeudi à la cité de l'Union africaine du 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Ababa, le chef de l'État de l'Ouganda, Youheri Museveni, président sortant et le nouveau président en exercice du mécanisme régional de suivi, Félix-Antoine Tshisekedi ont procédé à la passation du pouvoir à la tête de cette organisation sous-régionale. Témoin de l'événement, Pierre Kibambeso Moïssa. 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Ababa pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac est le premier de la série que Kinshasa a organisée ce jeudi 24 février 2022 sur les sols congolais. 7 chefs d'État, respectivement de la RDC, Pays Haute, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, de l'Ouganda, Youheri Museveni, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de l'Angola, Joao Lorencho, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du Burundi, Evariste Ndaï Chimie et de la République centrafricaine, Narakage Toidera, ont pris une part active à la rencontre de haut niveau en cette journée du 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre d'Addis Ababa en Éthiopie. L'assistance composée de tous les hauts représentants du pays signataire de l'accord du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de l'envoi spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Wangsia et de plusieurs officiels de la RDC, qui a vécu l'un des temps forts du sommet, la passation de pouvoir entre le président sortant du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Ababa, Youheri Museveni, et le nouveau président de cette organisation sous-régionale, Félix Antoine Tchiseguedi-Chilombo. Dans son discours de circonstance, le nouveau président en exercice du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Ababa a rappelé que neuf ans, jour pour jour, viennent de s'écouler depuis la signature de la co-cadre le 24 février 2013 à Addis Ababa, avec tous les espoirs, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, celle d'une paix, d'un développement durable. Félix Antoine Tchiseguedi-Chilombo a placé son mandat dans le cadre de la consolidation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cet accord cadre. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective, sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. A ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolue de confier au travers de la personne à la République démocratique du Congo, de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des douze prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accompli dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Ababa et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Le président de l'Ouganda, Yoeri Moussevelli, en a appelé à la collaboration sous-régionale pour restaurer la paix, notamment dans la partie est du pays, en proie à l'insécurité causée par les rebelles ADEF. Il a salué l'initiative conjointe avec son homologue congolais pour la traque de ses forces négatives. Un autre temps fort du sommet aura été l'audition des différentes interventions. L'envoyé spécial de l'Union européenne, Bernard Quentin, a réitéré le soutien de la communauté internationale aux solutions de paix et de stabilisation de la RDC et de la région. Il a déploré la situation sécuritaire et humanitaire dans l'être de la RDC, causée par des groupes armés, avant de rassurer que le pays devra toujours compter sur ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a abondé dans le même sens, condamnant le cycle infernal des violences dans l'est de la RDC et d'exploitation illicite des ressources naturelles. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, a remercié le président Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo d'avoir associé les Nations Unies au sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba et présenté les excuses du secrétaire général Antonio Guterres pour son empêchement. Il a salué la dynamique de la coopération régionale avec la normalisation de relations bilatérales de certains pays du Grand Lac. Des avancées encourageantes pour élever les défis nombreux de l'insécurité dans la région, a-t-il souligné. Le président de l'Angola, Joao Lourencho, et tous les précédents intervenants ont félicité le président de la RDC pour l'organisation du 10e sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba en présentiel à Kinshasa après des ratés, dû notamment à la pandémie de Covid-19. L'athéne du 10e sommet de la co-cadre d'Addis Abeba a été une occasion pour les états signataires et les partenaires à cet accord de revoir leur engagement qui permettra à la RDC de mettre définitivement fin au cycle de l'insécurité dans sa partie est. C'est un vœu émis par la plupart des participants. On l'écoute. Ce 10e sommet qui réunit les chefs d'État et représentants des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba intervient dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo qui continue à faire face à la résurgence des violences armées sur une partie de son territoire. Occasion pour les parties prenantes de revoir leur part de responsabilité dans le processus de la restauration effective de la paix et la sécurité dans la région. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé à Addis Abeba le 24 février 2013 dans un contexte postérieur à la prise de la ville de Goma par la rébellion M23. Neuf ans après, force est de constater que la situation sécuritaire demeure critique. Il y a plusieurs interrogations quant aux avancées, aux réculs, aux piétinements et ça peut susciter des questionnements sur ce qu'il y aurait de particulier comme résultat du 10e sommet. Et donc, le problème au Congo est tel que le gouvernement congolais devrait composer avec les autres pays de la région et les partenaires internationaux pour démanteler le système d'insécurité. Considérés comme partenaires de cet accord, les États-Unis d'Amérique ont délégué une équipe d'experts à Kinshasa pour suivre de près ce 10e sommet. Donc, on voudrait bien sûr féliciter le président Tshisekedi et le gouvernement de la ADC pour avoir organisé ce sommet et M. Ben voudrait souligner aussi que les États-Unis étaient aussi présents lors de la création de l'accord cadre il y a bien neuf ans aujourd'hui. Donc, on est, bien sûr, on fait partie aussi de la mise en œuvre de cet accord. On travaille étroitement avec les pays signataires, avec les garants, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CIGR-GL. Les femmes considérées comme principales victimes des conflits armés étaient également représentées avec un cahier des charges bien fourni. Nous avons fait notre réunion le 18 février. Le Conseil consultatif Femmes et Pays et Sécurité de la région de Grand Lac et nous avons formulé des recommandations aux chefs d'État et des gouvernements pour que nous puissions voir certaines lois être mises en place. Oui, c'est vrai, on a vu les changements, on a vu arriver des coopérations, des neutralisations mutuelles positives des groupes armés à l'est de la RDC. On a vu le développement de la politique de coopération. On a vu aussi la mise en œuvre des groupes de contact. Mais on voudrait avoir, en plus de ça, être mis en place le protocole genre de l'Union africaine. Nous voulons avoir des lois effectives qui font la promotion de la participation des femmes dans la prise de décision mais aussi dans les résolutions des conflits. La République démocratique du Congo, à travers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, ne cesse d'exprimer son attachement à la paix et la protection de l'intégrité de son territoire national. Grâce à sa superficie quasi-continentale et sa position géostratégique, la RDC croit dur comme fer aux engagements des uns et des autres. Autre chose à présent, l'interconnexion sous-régionale des centrales hydroélectriques pourra permettre à l'Afrique centrale de s'électrifier très rapidement. Une vingtaine de projets dans ce sens se figurent au plan d'affaires 2022-2024 adopté par le comité de direction du pôle énergétique d'Afrique centrale qui se réunit pour la 22e session à Brazzaville. Les détails avec un autre envoyé spécial, Edith Chala. 2022 adopté, les portefeuilles des projets actualisés, la 22e session du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale PEAC a fermé ses portes jeudi 22 février 2022 dans la soirée à Brazzaville en République du Congo. Les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité, Snellessa, Jean Bosco Kayombokayan, se voient à l'unanimité confier par ses pairs la responsabilité de poursuivre à la tête du comité de direction. Dans l'année 2021, sur les 17 projets qui avaient été retenus, 14 ont été réalisés et 3 ont été reconduits pour cette année 2022. Et nous avons renouvelé d'autres actions et nous avons reconduit encore 17 actions et nous espérons que ça va évoluer dans ce sens-là et c'est positif pour nous. Beaucoup des biens ont été dits sur sa gouvernance du pôle énergétique d'Afrique centrale. Les secrétaires permanents, qui croient en l'intégration énergétique sous-régionale, saluent les management du directeur général d'Esnelessa et président du comité de direction. Le directeur général de l'Esnel, la Société nationale d'électricité de la RDC, qui est président du comité de direction depuis 3 ans, est un ingénieur compétent. Au moment où il a été désigné par ses frères, nous avions beaucoup de problèmes. Avec lui, on est en train de prendre une allure. C'est dans cette perspective de continuer les acquis qu'il a été reconduit par ses frères. Je pense qu'avec lui, on pourra faire des choses et faire des choses encore davantage. Le pôle énergétique d'Afrique centrale CEAC, qui est devenu une structure spécialisée de la Comité économique des États de l'Afrique centrale CEAC, souffre énormément du déficit des communications et s'est engagé, à travers son secrétaire permanent, à fournir plus d'efforts pour une visibilité plus accrue dans les pays membres. Et puis, sachez que la reprise de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Cacobola, c'est pour bientôt à ce sujet. Le ministre des Ressources, Hydro-Electricité a eu une séance de travail avec différents partenaires. Trois semaines sont jugées nécessaires pour la reprise de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Cacobola. Au cours d'une réunion, présidée par le ministre des Ressources, Hydro-Electricité, Olivier Mouendiemoukaleng, à laquelle a pris part la cellule de coordination de gestion des projets de construction de la centrale hydroélectrique de Cacobola, ainsi que des partenaires indiens, les difficultés d'ordre logistique ont trouvé un début de solution pour que les cités de Gungou, Idiofa et Kikwitz, dans la province de Kikwilu, soient desservies en électricité. L'entreprise qui fait les travaux a épargné un certain nombre de petits problèmes. Bon, il y avait les problèmes de Covid, il y avait la restriction d'arrivée des Indiens ici pour obtenir les autorisations spéciales, pour que leur main-d'oeuvre arrive. Donc aujourd'hui, chose faite, la mesure est levée. Il y a eu aussi certaines factures qui ont essayé de traîner. C'était dû à l'ère climatitaire qui était épuisée. Aujourd'hui, toutes les choses sont, toutes les solutions du côté qu'on voulait, je pense, ont été trouvées. Et ce qu'il reste à faire, on va essayer d'organiser pour que, d'ici trois semaines, toutes les entreprises reprennent le travail. Pour ces entreprises indiennes, Anjili, Noah Energy et APES, aucun handicap ne genche la voie qui mène vers la relance des travaux. La centrale de Kakobola se barrage d'une capacité de 10,5 MW figure parmi les dossiers en traitement d'urgence sur la table du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinti-Moukaleng. ...utiliser des fonds pour rendre possible le plan directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa, c'est le sens qu'il faut donner à ce séminaire organisé hier jeudi par la JICA, partenaires experts et tous les partis impliqués dans ce projet y ont été conviés. Explication, Boete Ngalisamba, Papine Bongo. De nos jours, avec intense trafic routier en croissance et sans contrôle, un réseau routier incomplet et une dépendance en transport public axé sur le marché, Kinshasa a besoin d'un plan pour sa décongestion. Le PDTK présente des réponses à nos problèmes, ça veut dire au problème de la mobilité dans la ville de Kinshasa. D'où cette mobilisation autour du financement pour la mise en oeuvre du plan directeur des transports urbains de Kinshasa. Organisé par la JICA et le ministère des infrastructures, ce séminaire de renforcement des capacités est une occasion pour le gouverneur de Kinshasa de parler des chiffres. Le coût de la mise en oeuvre de ce plan à l'horizon 2040 s'élève à 32 milliards plutôt, 810 millions de dollars américains. Parmi les partenaires dans ce projet, l'ambassadeur Hiroyuki Minami rassure de l'accompagnement de son pays. Parmi les partenaires, l'ambassadeur Hiroyuki Minami rassure de la mobilisation auprès des entreprises publiques et privées de Japon pour la complétisation des différents projets. Autre intervention du jour, l'ANAPI, pour qui la RDC reste ouverte à tout investissement intéressant et susceptible d'accélérer la matérialisation de ce plan, qui prendra en compte, entre autres, le railway, le bus rapide transit BRT, les routes, la gestion du trafic, la sécurité routière, les transports par voie navigable, les dispositions institutionnelles et financières dont l'établissement et le fonctionnement du cadre institutionnel demeurent une priorité. L'harmonisation de la coordination du secteur minier entre les experts du ministère de Mines et ses partenaires techniques et finances pour assurer la transparence, le contrôle et l'exploitation minière. C'est ce qui justifie la réunion présidée par la ministre de Mines, Antoinette Sambas-Calambaye, l'ambassadeur du Canada en RDC, a pris également part. Le travail de route du ministère des Mines 2021-2023, piloté par Antoinette Sambas-Calambaye, ministre des Mines, s'appuie sur trois liées, à savoir la protection des ressources minières pour un développement durable, le renforcement des capacités de services, ainsi que la transparence de la gouvernance et la gestion du domaine minier. Pour conduire à bon port les secteurs miniers, secteurs moteurs de croissance du gouvernement, il y a une urgente nécessité de renforcer la coordination entre les ministères des Mines et tous ses partenaires financiers techniques, ce qui motive la réunion présidée par la ministre des Mines, Antoinette Sambas-Calambaye, pour baliser l'harmonisation de vues entre les deux parties. Il s'agit de l'intensification de la coopération avec les institutions bilatérales et multilatérales de transparence et de contrôle de l'exploitation de ressources naturelles, en général, ainsi que de produits miniers en particulier. Une occasion pour la ministre de rappeler les différentes réformes qu'elle a mises sur pied dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguet de Tchulombo. Il s'agit notamment de la responsabilité sociale des entreprises minières sanctionnée par un arrêté portant approbation du manuel des procédures de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières pour contribuer au projet de développement communautaire. L'ambassadeur du Canada en RDC a pris part à ses assises. Il a rélevé les défis par rapport aux priorités stratégiques. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu, appelle les Autochtones à ne pas saboter les installations des sociétés pétrolières. Il a lancé ce message à son arrivée à Mwanda pour participer aux travaux de la deuxième table ronde tripartite pour le développement rural de ce territoire. Les détails avec nos envoyés spéciaux, François Zboula-Bouaké et Pompomba. Les habitants de Mwanda, émerveillés de ceux qui arrivent à leur terre, n'ont pas hésité à témoigner la gratitude à un des maillons forts de la chaîne qui a abouti à rendre la cité côtière fière de son pétrole. À l'annonce de l'arrivée de Didier Budimbu, surnommé le génie blanc, dans ce coin, venu participer à la deuxième table ronde, c'est des expressions de joie affichées sur les visages de ceux qui ont fait le déplacement de l'aéroport. Les drapeaux de sa formation politique, Autovision du Congo, AVC, ce parti à le vent en poupe au Congo central, l'UDPS, le parti présidentiel, ont envahi le ciel. Les autorités politiques, administratives, les notables, les autochtones, ont fait partie du comité d'accueil. Le ministre du gouvernement, Samalou Kondé, appelle à l'apaisement. Il décourage les pratiques de sabotage contre les installations pétrolières pour revendiquer les droits des populations. Tout ce qui accorde vandalisme autour des installations, pour arriver à éviter tout ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un accord entre la population, dans les répondants de la population, et sur les sociétés pétrolières. Et nous sommes là un peu au milieu du village pour essayer de régler ça. Après plus de 50 ans d'exploitation du pétrole, Félix Antoine Chisekedi vient, selon les témoignages, rendre la dignité aux autochtones. Avec l'obtention du financement pour le développement durable, ceci sonne la fin du complexe et du contraste entre le niveau de vie de la population et la richesse de ses ressources naturelles. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a effectué une descente au centre de référence en diagnostic d'autisme et récréatif. Une visite s'inscrit dans le cadre de l'appui et l'accompagnement du gouvernement à ce projet qui prend en charge les enfants autistes gratuitement. Betty Amani pour le reportage. Les centres de référence en diagnostic d'autisme et récréatif congoutisment une structure spécialisée dans les diagnostics précoces des troubles du développement neurologique à des besoins pressants. Un appui et accompagnement du gouvernement s'imposent. Faute de moyens de transport, ces centres prennent en charge gratuitement 50 enfants sous les 100 inscrits. A ces difficultés s'ajoutent celles d'ordre financier et matériel. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Samboudiata, a palpé du doigt. Cette réalité, lors de sa visite, a cessante et promet un appui du gouvernement sous les axes prioritaires. Le gouvernement le peut qu'accompagner. Nous avons d'abord échangé pour comprendre les priorités, comprendre les défis auxquels l'initiative fait face. Et avec ça, nous devons revenir. Je vais envoyer mes espères pour travailler et définir les priorités sur lesquelles le gouvernement pourra accompagner. La directrice du congoutisme, Elodie Bokambou-Noudiakiti, a à cette occasion plaidé pour un appui en urgence, vu l'objet social de cette œuvre. Mon impression, c'est d'abord la joie. On n'est pas oublié. Il y a plus de 18 personnes qui travaillent ici bénévolement. Ça a fait bientôt 3 ans. Ici, il n'y a pas de soins de minerval. L'enfant est autiste, on fait les diagnostics et ils commencent à fréquenter les centres. Avec des gestes socio-éducatifs. Il y a des enfants qui sont venus ici, ils ne disaient pas un mot, maintenant ils commencent à se débloquer. L'autisme, une pathologie neurologique, est comptée parmi des maladies méconnues. La subvention des quelques rares structures de prise en charge s'avère une urgence. Dès ce vendredi 25 février, l'avenue du tourisme ici à Kinshasa sera fermée. De circulation et pour cause, les travaux à l'usine d'adduction d'eau de la Régie des eaux de Binza. Au zone, le bourgomestre de la commune de Ngalema était avec les responsables des rues et de quartiers pour prendre des mesures en vue d'éviter des embouteillages. L'usine de captage et distribution d'eau de Binza au zone, un ouvrage qui vient réduire les déficits en eau potable dans la capitale. Les travaux d'Hercule qui s'effondent sur place exigent du sérieux. Et à ce stade, l'avenue du tourisme sera fermée de ce vendredi 25 février au grand public. L'autorité municipale d'Ngalema, Dieu merci Maïbasilouanga, pour éviter l'asphyxie, a réuni pour la deuxième fois les chefs des quartiers, des rues et autres notables pour des mesures préventives. Au-delà de ces sujets, l'évacuation des épaves de voitures abandonnées était à l'ordre du jour. Et comme vous le savez, le président de la République, son excellence Félix Ndseguet-Chulombo, il avait lancé le projet d'adduction d'eau en 2019 pour que le Kine-Ouest en général, Ngalema en particulier, nous puissions avoir de l'eau de qualité et de l'eau douce dans nos robinets. Alors ce projet-là, c'était un projet gigantesque. Et le projet maintenant a atteint sa vitesse de croiseur. Cela veut dire que le projet a été exécuté à 70%. Le reste des pourcentages, notamment 30%, c'est parmi les derniers réglages qu'on devait faire. On sera obligé de les fermer hermétiquement, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de la déviation. C'est-à-dire qu'on va débiter le vendredi jusqu'au dimanche vers 4h. Et les gens sont obligés d'obtempérer à ces décisions. Pendant ces trois jours des blocus, les bourgmestres d'Ngalema appellent au civisme, au bon sens, pour aider les équipes sur le terrain qui mettent déjà les bouchées doubles à bien faire le travail. Des bandits à main armée ont été arrêtés et présentés devant le commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Ces incendies qui commettent des crimes vont désormais répondre de leurs actes devant la justice. Rodé Panda, Iverson Cabona. Ils ont choisi de servir la nation gaulaise sous les drapeaux. Non, cela ne suffit pas. Ils préfèrent combler leur sale désir, ignoble, en ces malinsécurités par des vols, viols et meurtres. Les témoignages et preuves de leur équilipation sont palpables. Ils sont tous deux hommes en uniforme, policiers et militaires, censés protéger les populations et assurer leur sécurité. Mais voilà, ils se sont transformés en véritables criminels des grands chemins. Environ 50 éléments répartis dans 6 bandes. Ces bandits, les plus rédoutables, sont tombés dans les gilets de la police. En ce qui nous concerne, nous sommes à l'étape juridictionnelle. Donc nous entendons ces gens et puis nous rassemblons tous ces dossiers et nous les transférons au niveau des courbes et tribunaux. Ce sont des criminels. Pour le moment, nous les transmettons au niveau du parquet. La police demande la collaboration avec la population. Dénoncer tous ces criminels, cela va permettre au commissaire de la police civile de Kintiassa de faire correctement son travail et de pourchasser tous ces malfrats de manière à ce que la population de Kintiassa puisse vivre dans la paix et dans la tranquillité. Après cette présentation devant le public, prochaine étape, le parquet, pour permettre à la justice de bien jouer son rôle et sanctionner selon la loi et une sanction exemplaire. À l'endroit de ses prétendus, homme de l'ordre sera une bonne correction pour leur apprendre le vrai ordre, la discipline et le bon sens de leur métier. Le directeur général intérimaire de la RTNC séjourne dans la province du Congo central. Belide Bunga est arrivé hier à Matadi pour se rendre compte de conditions de travail de cette station provinciale. Reportage. Au péage Kengue, situé à 33 kilomètres de la ville de Matadi, sous-nation numéro 1, Kintiassa Matadi, le directeur général à l'intérim de la radio télévision nationale congolaise RTNC, Belide Bunga Mvindu, est accueilli par les agents et cadres de la station provinciale de la RTNC Congo centrale à leur tête, Gabriel Luké Kabinmiya, directeur provincial. Belide Bunga, qui arrive pour la première fois au Congo central depuis sa nomination en qualité de directeur général à l'intérim, dévoile l'objet de sa mission. Nous sommes au Congo central, principalement signé, un protocole d'accord avec la province du Congo central. Et cela, c'est dans le cadre, justement, de la perception de la rédivance audiovisuelle sur les autoradios et autotélévisions. La RTNC bénéficie depuis une dizaine d'années d'une rédivance sur les appareils récepteurs de missions audiovisuelles. Alors, cette rédivance a plusieurs facettes, notamment la rédivance sur le véhicule. Et nous devons conclure d'accord avec toutes les provinces. Et c'est déjà fait pour 3-4 provinces, Kinshasa, Okatanga, la province de la Tchopo, le Manima, et la province du Congo central. Nous ne voulons pas rester ou demeurons en reste. Le cortège s'ébrale jusqu'au gouverneurat des provinces où le directeur général à l'intérim de la RTNC est allé présenter ses civilités au gouverneur de province à l'intérim, Justelou Mbamakoso, du gouverneurat des provinces, cap vert, la station provinciale de la RTNC Congo central, où un grand nombre du personnel, mobilisé comme un seul homme, réserve un accueil délirant à ses dignes fils maison, élevés au rang des directeurs généraux à l'intérim. Quelles sont les interventions et réalisations du PNUD programme des Nations unies pour le développement en RDC et dans le Nord-Kivu en particulier ? Voilà ce qui a été évoqué au cours d'une rencontre d'informations entre une forte représentation de 200 étudiants de l'Université de Goma et le PNUD, une initiative pour pousser les jeunes à cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat. Reportage, Mamita Bangoulou. Réunis dans une salle pleine à craquer avec plus de 200 étudiants représentants des grandes universités de Goma, Université libre de pays, des Grands Lacs, l'Université Saint-Piança ont été informés sur les différentes interventions réalisées à la RDC par les programmes des Nations unies pour le développement PNUD. Les réponses des orateurs du jour parmi lesquelles Clarisse Mousséme face aux questions et préoccupations soulevées par les étudiants étaient plus concentrées sur le développement comme un processus qui se tond dans la dirée et dans l'espace. Si vous regardez depuis la question du pays à l'indépendance et que vous réalisez les nombres d'événements qui les pays à produire, c'est un pays particulier. Et c'est pour ça qu'il a connu que le PNUD est vraiment un peu de résilience. Parce que si nous voyons seulement les événements liés à l'économie, liés aussi à des situations socio-économiques mais parfois politiques, ça veut dire que c'est des questions pour ces causes. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'administration. Chaque fois que vous commencez un processus, vous avez un enfant qui vient. C'est un échange fructueux qui a permis aux étudiants de savoir comment bénéficier d'un appui et comment s'impliquer pour parvenir aux objectifs du développement durable. La question des fausses nouvelles qui y déroutent la communauté a été aussi évoquée. Les étudiants ont été encouragés participer au concours Jeunesse Innovante, un projet qui prône l'innovation dans l'entrepreneuriat, joie et satisfaction partagé par l'équipe du PNU de voir les étudiants très engagés dans la promotion de la paix jusqu'à demander au programme des Nations Unies pour le développement de mettre en place des programmes de formation et de recrutement de jeunes. Et c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Mamita Bangulu et Peshomu Bengayakasomo. Gabi Konga Guilamo Kokore et d'impôt. Il a été à la technique retrouvée à 13h30 Thetis Samba qui s'engueillait pour le prochain rendez-vous d'actualité. Excellent sujet de programme sur la RTNC.